Bon les gens, écoutez-moi, j'étais à l'hôpital, Alhamdoulilah, je suis sorti, tu vois bien, Alhamdoulilah, et quand je vais sur mon Facebook, je tombe sur quelque chose qui me rend dingue, quelque chose qui me rend dingue depuis très longtemps d'ailleurs, et c'est pas non plus pour rien que je ne vais pas dans les centres-villes, ça me ramène à des choses que j'ai vécues très très graves, quand j'étais militaire, quand j'étais on va dire un peu dans le troisième Rima, mais surtout quand je suis parti du Rima dans la Légion. Il y a quelqu'un qui a posté une liste exhaustive de gens pédophiles, et je voudrais régler quelque chose à ce sujet-là. Je l'ai d'ailleurs moi-même posté sur mon compte. Beaucoup de gens pensent que les pédophiles, ça s'arrête aux hommes, et qui du coup ces hommes-là violent des filles. C'est ce que l'on voit en général. De ceux qui sont dénoncés, on nomme sans arrêt que des hommes. Et de temps en temps une femme comme ça qui vient on ne sait pas d'où, sur mille bonhommes. Façon de parler. Mais c'est la réalité, telle qu'eux la montrent. Mais ce n'est pas la vraie vérité que moi je sais. La réalité, la vérité, c'est une autre chose. Parce que moi j'ai vu de mes yeux de ce que j'ai vécu. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de dénoncer. Je suis toujours tenu dans le secret, entre guillemets on va dire professionnel, en tant qu'ancien militaire. Peu importe les risques que je prends et les problèmes que ça va m'encourir, tout ce que je vais vous dire ici. Je m'en bats les reins, je m'en fous. Donc moi je sais la vérité du contraire de ce qu'on nous fait entendre à l'heure d'aujourd'hui. Et l'autre vérité elle est celle-ci. Il suffit d'aller voir sur internet. Parce que c'est caché. C'est tabou. Les femmes pédophiles ça n'existe pas. C'est ça ouais. C'est ça. Ouais c'est ça. Ça n'existe pas les femmes pédophiles. Et ben si ça existe les femmes pédophiles et elles ne violent pas les petites filles. Les garçons. Tiens. Bien sûr il y a des hommes pédophiles qui violent aussi des garçons. Et il y a de ces salopes de bonnes femmes pédophiles qui violent des garçons et aussi des filles. Bande de sales chiens. Vous êtes vraiment des raclures de merde qu'il faut vraiment exterminer de la planète. Ça je le jure par Allah. J'en ai vécu des situations où on a démonté des réseaux pédophiles. Je vais en citer quelques-uns. Quand je suis parti en Afghanistan, malheureusement ça va choquer certains. Parce que les gens pensent que l'Afghanistan c'est qu'un pays en fait qui a voulu faire entendre ses raisons contre le colonialisme occidental et tout ce qui devait être imposé et qu'il y a aujourd'hui dans lequel on est dans la merde. Je ne vais pas m'étaler sur ces sujets-là. Ce n'est pas la raison du pourquoi je fais cette vidéo. Et la Libye. Ah oui ça ça vous choque. Ben ouais ça vous choque. Et pourtant c'est la réalité. Mais il y a pire que ces deux pays dans lesquels je suis parti en OP pour démonter un réseau pédophile par pays. De ces deux pays-là. Quand je suis parti au Rwanda c'était pire que tout. Vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas les réseaux pédophiles qu'il y a et les meurtres qui sont faits. Les meurtres qui sont faits. Pour créer des réseaux d'organes. De vente d'organes. Je ne sais pas comment je vais réussir à vous dire tout ça. Je pète un plomb. Partagez cette vidéo bordel. Quand on est parti en OP au Rwanda on est parti pour démonter ces réseaux de pédophiles. Alors d'aujourd'hui le plus grave du grave c'est qu'on s'aperçoit que ces mêmes politiciens. Ces gens qui font partie du gouvernement pour quels vous votez. Pour lesquels moi je n'ai jamais voté. Jamais. Alors d'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? C'est eux qui créent ces réseaux pédophiles. C'est eux. Ces mêmes hommes politiques qui nous ont envoyé au Rwanda démonter ces réseaux pédophiles. C'est eux qu'on voit aujourd'hui en train de créer, de lobotomiser dans la tête des gens. De faire en sorte que ça soit devenu une addiction. En passant par quoi ? En passant par quoi la banalisation ? De banaliser dans la tête des gens et dans le cœur des gens la pédophilie. Qu'est-ce que vous avez à faire de la politique avec ces bâtards-là ? Qu'est-ce que vous avez à faire de la politique avec ces chiens ? Qui ne veulent rien en termes de bien pour l'humanité. Vous ne voyez pas qu'ils vont vous rendre malade ? Ils rendent malade vos enfants qui dans l'avenir, leurs enfants à eux, seront devenus des acceptants de la pédophilie. Satanique. Quand on est parti au Rwanda et qu'on ouvrait les cabanes, en sous-sol, ces pauvres gamins-là, dans des états lamentables, ils tournaient leurs fesses, ils tournaient leurs fesses pour qu'on les pédophilise. Ils pensaient que nous, on était de ces gens-là. Ces pauvres gamins-là, si vous avez vu l'état de leur anus, lamentable. L'amontable. Des mouches étaient rentrées, des mouches étaient rentrées dans leur anus pour se réfugier et pondre. C'était grave. Il y avait des gamins qui étaient morts, qui avaient été tués. Ils avaient été obligés de les tuer parce qu'ils étaient malades. Et s'ils ne voulaient pas mourir, ils étaient obligés de les tuer, ces pauvres gamins-là. Et certains de ces gamins, certains de ces pauvres gosses, ils faisaient ça pour ne pas mourir. Pourquoi ? Parce qu'ils préféraient être violés. Ils préféraient être violés. D'être dans l'apprentissage du jouet sexuel. Pour ces bâtards de gouvernement occidental et tous ceux qui sont autour d'eux. De venir jusqu'au Rwanda. Et de vivre leur bestialité, leur fausse sexuelle à travers des gamins comme ça, bande de sales chiens. Sales bâtards que vous êtes tous. Oh là, je vous déteste. Je vous hais. Je vous hais tous. Bande de pourris que vous êtes. Par là, vous allez payer. Faire compter tous les pauvres gosses qui avaient bouffé la chair de ces gamins. Ils mouraient de faim et de soif. Ils buvaient leur sang. Par Allah. Ils m'en étaient et moi. Qu'est-ce que vous avez à ne pas sortir dans les rues ? Qu'est-ce que vous avez ? Vous êtes devenus fous. Sachez bien que la gestion de ces réseaux pédophiles, que je ne vais pas dénoncer tout de suite, mais ça va venir. J'attends des choses. C'était des femmes. Deux femmes, dont une, dont une, proche d'un ministre français. Si vous saviez les choses que je sais, interdite d'y vulguer et de dire, sous peine d'être enfermée à l'hôpital psychiatrique. Détruire un coup de Médoc. Et tuer même. Et même tuer. Des gars de mon contagion, on en fait les frais. Je vous le dis. Des gars de mon contagion, on en fait les frais. Qu'est-ce que vous avez à ne pas sortir dans les rues ? Qu'est-ce que vous avez à vouloir faire de la politique avec ces gens-là ? Ou vouloir garder ce gouvernement pourri ? Il faut le démonter, ce gouvernement. Et ce n'est pas en disant, il faut destituer Macron. Et puis ceci. Mais il y a, il y a, il y a, il y a des centaines derrière. Il y a des centaines derrière à prendre le relais. Vous ne voyez pas ou quoi ? Il y a des centaines et vous ne devez pas voter pour des gens comme ça. Et ni pour un système comme ça. Ce système, il faut le démonter. Et il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que de désobéir à ce système. En arrêtant de produire pour ce système. De travailler pour ce système. Parce que vos enfants leur appartiennent. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez. Tous ces pauvres gosses que j'ai vus. Partir à l'abattoir. Oui, partir à l'abattoir. Je vous pèse mes mots. De servir de cobaye. Au même titre que les animaux servent de cobaye. Pour le transhumanisme. Pourquoi il y a les guerres en Palestine ? Ce n'est pas que pour détruire des Palestiniens. C'est pour tout ce qu'il y a en retiré de ces gamins et de ces gens. Les organes. Les essais qui sont faits d'ingénierie sur eux. Et de transhumanisme. Qu'est-ce que vous foutez ? Bande de malades que vous êtes. Vous préférez plus votre monde dans lequel vous voulez. Parce qu'ils vous ont endormi le cœur. Empoisonné votre cœur. Vous êtes drogués. Vous êtes dounia. C'est ça que vous voulez. Vous ne pensez plus aux autres. Vous n'en avez rien à foutre. C'est pour ça que je suis parti dans les pays que je suis parti. Pour avoir une France pareille. J'ai honte. Vous me dégoûtez tous. Vous me dégoûtez tous. C'est pour voir des gens comme vous que je suis parti. Sachez que l'économie française ne serait pas celle qu'elle est. Si moi et des gars de mon comptagent. Je vous le dis. Des gars de mon comptagent n'étaient pas parti. La France ne serait pas celle qu'elle est. Je vous le dis. Vous n'auriez rien pour pouvoir être aussi à l'aise. Dans lequel vous vous sentez à l'aise aujourd'hui. La honte sur vous. La honte. Vous laissez tous les gens crever. Vous êtes incapables de vous révolter. Vous savez juste taper derrière un téléphone. C'est tout ce que vous faites. C'est tout. Faire des commentaires. C'est tout. Et donner votre vie pour ceux qui sont en train de mourir. Les pauvres gamins. Vous les oubliez ceux-là. Mais vous oubliez les vôtres avec. Bande d'égoïstes. Vous oubliez vos propres gosses quand vous délaissez les autres. J'en peux plus. Ça fait des années que je vis avec tout ça. C'est CKL. Je vais garder dans ma vie. À vie. Je vais plus en ville. Je vois trop d'enfants. Je connais leur avenir. J'en ai trop vu. Je vais plus en ville à cause de ça. Ça me ramène à chaque fois. Tout ce que j'ai vu, j'en peux plus. Qu'est-ce que vous foutez ? Sortez. Réunissez-vous. Faites des groupes. Réunissez-vous. Montez des bataillons. Sortez dehors. Ne faites pas que sortir et casser ce qu'il y a autour de vous. Bordel. Désobéissez. Ne travaillez plus pour le système. C'est la meilleure façon de le détruire. Avec tout ce qu'ils ont prévu. Qui est le plus grave. Je vous le dis, le plus grave. L'ingénierie obligatoire avec les puces et tout dans notre main, dans notre cerveau. Pour être compétitif dans le travail. Truc de malade. Les robots qui vont nous foutre sur la gueule dans pas longtemps, vous allez voir. Vous désobéissez pas à ce système. Vous désobéissez à Allah et vous obéissez à ce système pourri. Vous avez plus peur des lois des koufars que des lois d'Allah ? Vous croyez en la vie après la mort ou pas ? Vous ne croyez pas en la vie après la mort. Parce que si vous croyez en la vie après la mort, vous donneriez votre vie pour tous les malheureux. On démontrait ce système comme certains l'ont fait. Dans des pays où ils ont complètement banni, détruit les hommes politiques. Tout le système qui était injuste. Qu'est-ce qu'on fait nous ? Qu'est-ce que vous foutez ? Honte à vous. C'est à cause de vous qu'il y a tous ces meurtres dans le monde entier. Parce que vous travaillez pour un système. Vous travaillez avec vos petites mains. Pour ce système. Et c'est vous qui générez tout ce système. Vous le générez. Résultat de l'histoire, vous enregistrez tous ces bâtards. Qu'est-ce qu'ils font avec tout ça ? Ils déclarent des guerres. Ils préparent des guerres. Ils les déclarent. Et ils justifient après qu'il faut intervenir. Pour aller voler, piller, tuer. Tous ces pauvres gens qui n'ont rien fait. Tout ça pour leur avenir satanique. Tout ça pour leur avenir satanique. Des ressources qu'ils ont besoin actuellement pour créer tout ce monde de merde qu'ils sont en train de nous créer. Et pour que vous l'acceptiez, ils vont faire de vos enfants des pédophiles. Des acceptatifs. À toute la plus... La plus sale des sexualités qui existe aujourd'hui. LGBT et toute cette merde. Rajoutez, rajoutez bien un LGBT, hein. L-G-B-T-P pour pédophilie. Et un Z pour zoophilie. Parce qu'on va y venir. À la zoophilie, on va y venir. L-G-B-T-P-Z. L-G-B-T-P-Z. C'est nous. C'est nous qui maintenons ce système. C'est à cause de nous. C'est à cause de vous. S'il y a tous ces gens qui meurent dans le monde entier parce que vous êtes des incapables. Des incapables à donner votre vie pour tous ceux qui souffrent. Mais de quoi vous avez peur si vous êtes des vrais croyants ? Personne ne meurt. En enfer ou au paradis, personne ne meurt. Personne. C'est pour ça, moi, que j'ai bataillé. Pour voir toute cette masse sociale-là. Enivrée. Enivrée. Enivrée de bons, de biens, de bons qu'on vous donne, auxquels vous obéissez. La honte sur vous, la honte. Vous êtes incapables de bouger. Vous ne bougez pas et vous ne bougez pas pour vos enfants non plus quand vous ne bougez pas pour les autres. La honte sur vous. La honte. Profitez bien de l'économie. Profitez-en bien. Vous êtes des égoïstes. Vous ne pensez pas à vos enfants et aux enfants des autres dans l'avenir. Bande de malades. Je vous le dis, vous êtes tous malades. Votre cœur est malade. Je ne vous vois pas sortir dans les rues et vous réunir. Arrêtez de sortir, bordel, pour la politique de merde. Arrêtez de sortir pour ça. Qu'est-ce que vous en avez à foutre des partis politiques ? C'est tous des mentors. Pendant que vous allez vouloir destituer un mec, ils sont des centaines derrière. Et ils continueront. Ils continueront. Leur satanisme. Leur plan satanique et tout ce qu'ils veulent mettre en place. Il n'y a qu'en désobéissant. Il n'y a qu'en désobéissant au système, en travaillant plus pour un système qu'on l'écroulera. Il faut que ce système dégage. Il en faut un autre. Il faut qu'on soit régi. Mais pas de cette sorte avec ces bâtards. Qui pensent qu'à tuer le monde. Et s'exercer dans la pédophilie. La honte. Le consentement sexuel, il va être pour qui d'après vous ? Pour qui va être le consentement sexuel ? Pour vous ! Mais, vous ne voyez pas ou quoi ? Mais vous ne voyez rien. Au tout début de l'homosexualité, il y avait des gens qui disaient C'est une nature humaine. C'est une nature humaine. La transformation sexuelle, c'était aussi devenue une nature humaine. Dans les années 80 et tout. Une nature humaine. La transsexualité, voilà. Transsexuelle. Et puis maintenant, c'est quoi la pédophilie ? C'est une nature humaine aussi qu'ils disent. Ils disent la même chose. Et bientôt, la zoophilie sera une nature humaine. Mais vous êtes des fous. Vous allez laisser accepter ça. Vous acceptez ça. C'est ça que vous voulez comme vie. Et vous ne voulez pas qu'on vous juge ? Tous les gens qui laissent faire et qui ne savent pas et qui ne disent rien. Qui ferment leur bouche, qui ont peur. Vous êtes des gens qui co-participaient à tout ça. Je vous le dis tous. Vous êtes des gens qui co-participaient à tout ça. Il vous est interdit, vous les croyants. Et pas que forcément les musulmans. Vous les croyants, il vous est interdit de continuer à propager, à élever, à maintenir le système de ces chiens-là. De ces chiens-là. Qui sont en train de pervertir le monde et détruire le monde. Il vous est interdit de leur obéir. Interdit. Si vous êtes des véridiques, si vous êtes des véridiques, sortez dehors. Arrêtez de faire de la politique. Arrêtez de faire de la politique, ça n'arrangera rien. Il faut écrouler tout ça. Arrêtez. Avec tout ce que j'ai vu. Arrêtez. Ces pauvres gamins qui se bouffaient eux-mêmes. Ils étaient obligés de se manger leur petit corps. Ils se tuaient entre eux, de certains qui étaient trop malades pour éviter d'être malades à leur tour. Ils se mangeaient, ils buvaient le sang de leur camarade. Et vous savez pourquoi ça s'est passé tout ça ? Pour ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Pour ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Voilà la pédophilie. Le consentement sexuel, il ne sera pas pour vous. C'est pour protéger tous ces bâtards de gouvernements actionnistes qu'on a. Le consentement sexuel, il est pour eux. Quand ces gamins passeront au tribunal avec eux parce qu'ils s'aperçoivent de plus en plus qu'avec les médias, les gens sont en train de dénoncer les réseaux pédophiles qu'il y a avec les gouvernements. Alors ils veulent se protéger. En faisant quoi ? En créant des lois. Des lois comment ? Des lois par la protection. La protection de leur pédophilie. En créant le consentement sexuel. Et comment ils ont fait pour créer des lois comme ça ? Parce que vous avez accepté tout l'enivrement sexuel dans lequel ils vous ont fait baigner toutes ces années. L'enivrement sexuel à travers des vidéos les plus lamentables qui existent. Une fois qu'un mas social, elle s'est bien gourmandisée de la sexualité immonde. des sataniques. Et bien ils ont vu que vous ne disiez rien. Comme d'habitude. Et maintenant ils disent quoi ? Ils créent des lois pour la pédophilie. Pour les pédophiles. C'est-à-dire eux. Eux. Le consentement sexuel pour eux. Oh non pas les mas socials. L'homme social qui va faire des trucs très graves avec des gamins. Alors avant on leur coupait la tête dans les années... On les pendait plutôt. Dans les années 50, 60. Mais ça c'est fini. On est passé très vite à... Il va faire 15 ans de prison. Allez, on l'augmente dans les années. Il va faire 8 ans de prison. Et puis maintenant on est rendu à des 1 an, même pas 1 an de prison. Et puis maintenant pire que tout. C'est quelque chose de normal. C'est une nature. C'est une nature chez un être humain d'être un pédophile. Qu'est-ce que vous faites ? C'est pour eux. C'est pour eux la protection de cette soi-disant acceptation de la pédophilie. C'est pour eux. C'est pas pour vous. Vous serez punis en passant au tribunal. Et ils ont encore trouvé le moyen de se faire de l'argent. De se faire de l'argent. Ils ont trouvé le moyen de se faire de l'argent. à travers les gens qui auront été pris à faire de la pédophilie. Mais pas eux. Eux, ils feront passer le gamin devant le tribunal avec eux à côté. Et puis qu'est-ce qui va se passer ? Ils poseront la question au gamin. Est-ce que tu étais consentant ? Non mais vous imaginez le délire. Un gamin de 8 ans de 9 ans lui demander s'il est consentant sexuel. C'est pas du délire ça ? Je sais pas, vous avez pas envie de bouger putain de bordel ! Qu'est-ce que vous foutez putain ? Partagez cette putain de vidéo ! Mehdi, je te le demande mon frère. Tu dis à tous les contacts de partager cette vidéo. Il faut que les gens saches. J'ai tout dénoncé au début. Et je vais en dénoncer d'autres. Je vous l'avais dit. J'avais des choses à dire et j'en ai des pires. C'est trop grave. Faites quelque chose. Réunissez-vous bordel. Faut monter des groupes. Faut monter des réseaux. Faut faire quelque chose. Il y a de l'amour à faire sortir. Et l'amour on va pas le faire sortir avec eux. Ils sont en train de noyer l'amour et de tuer tout ce qui est amour. Amour, paix, fraternité, sagesse, calme. Entre nous tous, les êtres humains. Peu importe ta religion. Peu importe. Du moment que ton âme elle croit. C'est tout. Faites tout. Faites tout. Faut se réunir. Faut batailler. Faut donner sa vie. N'ayez pas peur de mourir. Personne ne meurt. Je ferai une vidéo un jour. Je raconterai ce que j'ai vécu dans mes cadres décorporations. Par Allah. Avec des textes explicites du Coran qui me montrent exactement ce que j'ai vécu. Pour que je sais très bien que le Coran est la vérité. Je sais qu'on meurt pas. Personne ne meurt. Mettez-vous bien ça dans la tête en enfer ou au paradis. Personne ne meurt. Et vous allez être jugé sur votre état d'esprit et votre moralité. Et les choses que vous aurez fait dans votre vie au quotidien. Vous étiez au courant qu'il y avait des choses qui se passaient qui étaient très graves. Vous pensiez qu'à travailler pour gagner beaucoup d'argent. Et vous nourrir. Vous achetez des beaux habits. Belle voiture. Belle maison. Et vous délaissiez à côté de tout ça. Tout ce que vous saviez que vous aviez de savoir de vos yeux. Et de vos oreilles. Vous aviez délaissé tout ça. Craignez Allah au jour d'Al-Kiyama. Craignez Allah au jour d'Al-Kiyama. Wallah craignez Allah. Tous ceux qui ne donnent pas leur vie vous allez payer. Je vous le dis. Même si vous n'êtes pas capable de partir en guerre. Avec la langue. Le plus bas niveau c'est avec le coeur. Mais la langue. La langue. Avec la langue. Parlez. Dites. Regroupez des gens. Regroupez des gens. Dénoncez. Soyez en colère. Soyez énervé. Refusez tout ça. Tous les jours levez-vous mécontent de ce qui se passe dans ce monde. Levez-vous mécontent au lieu de vous dire. La vie est belle. Les oiseaux chantent. Le ciel est bien bleu. Il y a un beau soleil. Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr ? Regardez autour de vous. Demandez à tous ceux qui subissent. Ces pauvres gamins en Afrique. Les chaleurs extrêmes là-bas. Est-ce qu'ils ont vu que les oiseaux chantaient ? Et qu'il y avait du soleil. Qu'il y avait un beau ciel bleu ? Non. Il y en avait parmi eux dans les caves. Ils étaient vus des animaux. Quand ils nous racontaient ça, ils pleuraient même pas. Ils pleuraient même pas. Parce que leur petit corps à 8 ans, il était tombé dans un instinct de survie, tant physique que morale. C'est une vie d'un enfant, ça. Après, elle a été exercée dans l'apprentissage de la pédophilie pour être un bon jouet sexuel. C'est ça que vous voulez ? Qu'est-ce que vous foutez ? Qu'est-ce que vous foutez ? Bougez pas, moi je vais bouger, je vous le dis. Ça va mal finir. Et moi je suis pas le genre de mec à rigoler. Et je parle pas pour rien dire. Parole d'homme vrai. Parole de légionnaire. Je vous le dis.